alors je vous propose des nouvelles phrases pour cette nouvelle dictée la phrase numéro une malika a perdu son téléphone point elle en a un nouveau maintenant point malika a perdu son téléphone point elle en a un nouveau maintenant malika a perdu son téléphone point elle en a un nouveau maintenant je vous laisse réfléchir à tout de suite alors malika c'est un prénom ma li ca malika espace à verbe avoir à per espace perdu ça ça vient le verbe perdre d'accord malika elle a perdu hier par exemple c'est du passé passé composé passé composé donc il y a deux verbes le verbe perdre donc ça devient perdu et le petit verbe devant ici c'est le verbe avoir donc ici malika on peut remplacer par elle ça fait le son elle elle a perdu mais par exemple elle a 17 ans d'accord malika a perdu espace son son s o n ça c'est un mot photo son espace téléphone t e accent aigu et les le son f ici c'est p et h p et h ça fait le son f l'est 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 l' a, elle en a, ici on fait la liaison parce que c'est une voyelle, elle en a, espace un, u et n, ça c'est un mot photo, c'est comme le numéro un, elle en a un, espace nouveau, nous, ça ça fait nous, v, v, e, a et u, e, a, u, ça fait le son au, nouveau, espace maintenant, alors regardez bien, main, m, a, i et n, ça c'est main, comme une main, a, i, n ça fait le son un, d'accord, main, t, t, t et e, maintenant, non, alors, n, a, n, t, le t on ne l'entend pas, d'accord, maintenant, c'est un mot nouveau, vous allez le voir souvent, donc il faut savoir l'écrire, il faut savoir l'écrire, il faut savoir le lire, maintenant, on n'entend pas le t, point, ici ça c'est du verbe avoir, d'accord, elle a un nouveau téléphone, maintenant, donc ici le en, on va parler du téléphone, d'accord, elle en a un, nouveau, maintenant, maintenant je vais écrire la phrase en attaché, le m, donc Malika, c'est un nom propre, c'est un prénom, par exemple, comme Mireille, comme David, comme Eric, comme Sophie, d'accord, comme Saïd, alors le m majuscule, le a qui descend, le l qui monte, et le i, le petit point, alors attention, le k, ça ressemble beaucoup à un l, on monte, il y a une petite boucle, comme ça, et comme ça, je vais le refaire ici à côté, regardez bien, on monte, on descend, une petite boucle, et hop, je recommence, comme un l, une petite boucle, et hop, vous pouvez faire des lignes ici de k, par exemple, pour les lettres qui sont difficiles, vous pouvez faire une ligne, d'accord, pour vous habituer, d'accord, donc ici, moi je vais effacer, d'accord, ici, Malika, donc ici, je fais le a, Malika, espace a, espace le p qui descend avec la petite boucle, le e, le r, le d, c'est comme un o avec la barre qui descend, et le u, espace le s, le o qui monte, le n, c'est comme un o, une, deux, espace le t qui monte, avec la petite barre, le e, accent aigu, t, le l, le e, accent aigu, t, l, le p, on descend, et la petite boucle, le h, c'est comme un o, il monte, et la petite boucle, vous avez vu, hein, le h et le k, c'est un petit peu pareil, un petit peu, t, l'est, donc le o ici, on monte, le n, c'est de, une, deux, et le e, point, le, alors, donc là, on recommence par une majuscule, d'accord, quand il y a un point, on recommence par une majuscule, donc ici, c'est le e majuscule, le e majuscule, double l, alors, on monte, hop, encore une fois, je monte, et je descends, et le e, espace, le e, le n, c'est de, une, deux, le a, espace, le u, et le n, c'est de, une, deux, espace, le n, le o qui monte, le u, le v, c'est comme un u, hop, le e, le a qui descend, le u, alors, ici, je vais écrire ce mot-là, parce qu'en dessous, parce qu'il est grand, sinon, je peux le couper, si je le coupe, si je veux écrire ici, je vais le couper par le nombre de syllabes, vous avez vu, ici, c'est maintenant, si je veux l'écrire ici, je vais le couper ici, à la syllabe main, si j'ai un peu plus de place, je peux faire ça, main, te, d'accord, moi, ici, je vais faire, enfin, je vais l'écrire en dessous, mais vous, vous pouvez, si vous souhaitez, faire le m, le a, le i, et le n, ici, d'accord, moi, je vais l'écrire ici, en dessous, donc, le m, c'est 3, une, deux, trois, le a qui descend, le i, le petit point, le n, c'est 2, une, deux, le t, le e, le n, c'est 2, une, deux, et le t, point, d'accord, donc, n'oubliez pas, ici, quand le mot, il est trop long, on peut le couper au niveau de la syllabe, main, te, non, là, il y a 3 syllabes, donc, on peut couper ici, à main, d'accord, donc, Malika a perdu son téléphone, elle en a un nouveau, maintenant, ici, n'oubliez pas, on fait la liaison, ça, c'est une voyelle, ça, c'est une consonne, donc, on fait la liaison, elle en a, c'est mieux, hein, que de, si on dit, elle en a, c'est mieux de dire, elle en a, donc, ça, c'est la phrase numéro 1, la phrase numéro 2, Alors, mon ami s'abère est très sympa, point, il est comme un frère pour moi, point, La phrase, elle est longue, hein, je fais un peu plus, hein, de mots, hein, c'est normal, hein, maintenant, il faut avancer, aussi, donc, ici, mon ami s'abère est très sympa, point, Je reprends, mon ami s'abère est très sympa, point, il est comme un frère pour moi, Je vous laisse s'affichir, à tout de suite pour la correction Alors, mon, c'est le mien, c'est à moi, c'est mon, m, o, n, ça, c'est un mot photo, il faut le retenir Vous avez vu, ici, j'ai dit mon ami, j'ai pas dit mon ami, ici, c'est plus joli quand on fait la liaison, Ici, c'est une voyelle, donc, mon ami, si ça avait été une fille, j'aurais mis un E, mais ici, ce n'est pas une fille, ici, c'est un garçon, donc, mon ami, espace, s'abère, donc là, c'est son prénom, s'abère, b, e, r, Mon ami, s'abère, espace, est, e, s, t, ça, ça fait le son, et, ça, c'est du verbe être, d'accord ? S'abère, c'est un garçon, donc, c'est il, le verbe être, il est malade, il est pakistanais, d'accord ? Donc, mon ami, s'abère, est très, tr, on entend en premier le T et le R, t, r, tr, là, j'ai dit très, l'accent grave, très, ici, il y a un S, On n'entend pas le S, ici, pensez à très, la marque, donc, le S, pensez à plus, plus, très, ça veut dire beaucoup, donc, pensez à mettre le S, ça, très, c'est aussi un mot photo, mon ami, s'abère, et très, espace, sympa, s, c'est S, Y, M, P, et A, Y et M, vous vous souvenez, le Y, en fait, c'est comme la lettre, ça fait la leçon I, donc, le Y et M, ça fait le son 1, Sympa, mon ami, s'abère, est très sympa, point Ensuite, c'était il, donc là, I et L, il, espace, il est, c'est pareil, c'est pareil, il est, c'est le verbe être, d'accord ? Il est, espace, comme, comme, double M, comme, espace, un, U et N, ça, ça fait le son 1, n'oubliez pas, ça, c'est un mot photo, vous allez le voir souvent, et ça aussi, dans les livres, tout ça, vous allez voir souvent ces mots-là, d'accord ? Montrer comme un, il faut savoir les lire, et il faut savoir les écrire Mon ami, s'abère, est très sympa, il est comme un, espace, frère On entend en premier leçon F, feu et R, F et R, fr, F et R, fr, moi j'ai dit frère, accent grave, frère Ici, on n'entend pas trop le E, frère, espace, pour, non, pour, P, O, U R, ça, ça fait pou, ça, ça fait pour, on entend bien le R, ça, c'est un mot photo aussi Espace, moi, moi, c'est je, hein ? Moi, O et I, d'accord ? Ça, c'est moi, c'est égal, je Donc ça, c'est un mot photo Voilà, donc ça, je l'efface, c'est vraiment un moyen pour retenir, c'est pour dire, c'est moi, c'est je Voilà Mon ami, s'abère, est très sympa, il est comme un frère pour moi Maintenant, je vais écrire cette phrase en attaché Le M majuscule Le O qui monte Le N, c'est deux Une, deux Espace, le A qui descend Le M, c'est trois Une, deux, trois Et le I avec le petit point Saber, c'est un prénom Donc il faut garder la lettre majuscule Donc on garde le S majuscule Le A qui descend Le B, c'est comme un L On monte, on descend Et la petite boucle On fait le E Et on fait le R Espace, le E Le S Et le T Espace Le T Avec la petite barre Le R Le E, accent grave Et le S Espace Le S Attention, le Y Le Y, c'est comme un U Et là, on descend Et on remonte Vous avez vu, je recommence C'est comme un U On descend et on remonte C'est comme un U On descend et on remonte Comme un U On descend et on remonte Alors ici, le M, c'est trois Une, deux, trois Le P Et le A Point Alors, il Ici, c'est une nouvelle phrase Donc on garde la majuscule Donc là, c'est le I majuscule Le L On monte et on descend Espace Le E Le S Et le T Espace Le C C'est comme un O Mais on ne l'a pas fermé Je fais un O Il est fermé Je monte M, c'est trois Une, deux, trois Encore une fois Une, deux, trois Et le E Espace Le U Et le N, c'est deux Une, deux Espace Le F Le F, c'est comme un L On monte On descend On descend On descend Et on remonte Le R Le E Accent grave Le R Et le E Espace Le P On descend Et la petite boucle Le O Qui monte Le U Et le R Espace Le M C'est trois Une, deux, trois Le O Qui monte Et le I Point Voilà Donc Mon ami Saber Est très Sympa Il est comme Un frère Pour moi Donc vous avez vu ici Très On n'entend pas le S D'accord Très ça veut dire Beaucoup Donc Essayez de penser Quand c'est beaucoup On met un S Donc très Ici on met un S Sympa Ça vient de Ça vient du mot Sympathique D'accord Il est Donc là c'est le verbe Être Comme un frère Pour moi Là c'est moi Là c'est moi Qui parle C'est je D'accord Ce n'est pas les mois De l'année Par exemple Janvier Février Mars Là c'est moi M O I Voilà Donc ça c'était la phrase Numéro 2 La phrase Numéro 3 Alors J'ai perdu Mon sac D'école Dans le bus Avec Mes affaires Dedans Point J'ai oublié J'ai oublié Dedans Pardon Pardon Dedans Je vais reprendre D'accord Alors J'ai J'ai Ici c'est en deux mots J'ai Perdu Mon sac Des décolle Dans le bus Avec Avec Toutes Mes Affaires Dedans Point Je vous laisse réfléchir Donc ici c'est dedans D'accord A tout de suite Alors J'ai J'ai Ça ça fait le son Et C'est du verbe Avoir L'espace Donc j'ai Perdu Ça ça fait Perdu Ça ça vient du verbe Perdre Mais c'était Hier par exemple Ou la semaine dernière C'est du passé Composé Passé Composé Passé Composé Donc il y a deux mots Ici c'est le verbe Perdre D'accord Au passé Composé Donc c'est le Participe passé Ça c'est le verbe Avoir D'accord On ne va pas dire Par exemple On ne peut pas dire J'ai perdu Je suis perdu Mon sac Non Là c'est J'ai perdu Donc là ici c'est Avoir Comme J'ai 17 ans Donc ici J'ai perdu Espace Mon M-O-N Ça c'est un mot photo D'accord Mon Espace Sac S-A-C Ici on entend bien le son C Mon sac Espace D'école Donc ici c'est le D'apostrophe Parce que normalement on dit Une école Donc ici c'est Donc ici c'est É É Colle J'ai perdu Mon sac D'école Espace Dans D-A-N-S Ça c'est un mot photo Par exemple Dans ma poche D'accord Dans ma tête Ici on n'entend pas le S D'accord Mais il faut le mettre N'oubliez pas J'ai perdu mon sac d'école Dans Espace Le Ça c'est un mot photo aussi Espace Bus Bus On entend bien le S D'accord Espace Avec A V V V V On entend le son K K Avec Ça c'est un mot photo aussi J'ai perdu Mon sac D'école On n'entend pas beaucoup On n'entend pas beaucoup le E J'ai perdu mon sac d'école Dans le bus Avec Espace Toute Tout Ça c'est tout Ça c'est tout D'accord On n'entend pas le T Mais on met le T Pour le féminin Toute Toute Donc ici c'est le pluriel Plus Plus Parce qu'il y en a beaucoup Toute Alors Espace Mes M E S Ça c'est plus Plus Ça c'est Un mot photo aussi C'est un mois C'est mes Mes Affaires Mes affaires Espace A Double F Une Deux A fait A et I Ça fait le son E Re R et E Et attention C'est toutes Mes Affaires Ici c'est plus Plus Donc il faut mettre le S D'accord Toutes Mes Affaires Ici c'est une voyelle Donc on fait la liaison On ne va pas dire Toutes mes Affaires Ce n'est pas joli Donc j'ai perdu Mon sac D'école Dans le bus Avec Toutes mes Affaires Espace Dedans Dedans Ça s'écrit Comme ça Dedans Avec le même S Que dans Vous avez vu ça Ça fait dans aussi Dans Et dans J'ai dit Dedans Ça c'est un mot Photo aussi Voilà Maintenant je vais écrire Cette phrase en attaché J'ai le J Majuscule Apostrophe Le A Qui descend Et le I Avec le petit point Espace Le P Qui descend Le E Le R Le D C'est comme un O Avec la barre qui descend Et le U Espace Le M C'est 3 Une Deux Trois Le O Qui monte Et le N C'est 2 Une Deux Espace Le S Le A Qui descend Et le C Le C C'est comme un O Mais je n'ai pas fini D'accord C'est comme ça le C Espace Le D C'est comme un O Avec la barre qui descend Apostrophe Le E Accent aigu Le C Le O Qui monte Le L Il monte Il descend Et le E Espace Le D Comme un O Avec la barre Qui descend Le A Qui descend Le N C'est 2 Une Deux Et le S Et le S Espace Le L On monte Espace Le T Avec la petite barre Le O Qui monte Le U Le T Le E Et le S Espace Le M C'est 3 Une Deux Trois Le E Et le S Espace C'est le A Qui descend Le F Attention le F C'est comme un L On monte On descend On remonte Encore une fois On monte On descend On remonte Hop Le A Qui descend Le I Le petit point Le R Le E Et le S Espace Le D C'est comme un O Avec la barre qui descend Le E Le D Comme un O Avec la barre qui descend Le A Le N C'est 2 Une Deux Et le S Trois J'ai perdu Mon sac D'école Dans le bus Avec Toutes Mes Affaires Dedans Donc ça c'est la phrase numéro 3 La phrase numéro 4 Maintenant La phrase numéro 4 Je M'appelle Saïd Virgule J'ai 17 ans Virgule Je suis Afgan Point Je suis étudiant Point Je M'appelle Saïd J'ai Deux mots 17 ans Je Je suis Afgan Point Je suis Étudiant Je M'appelle Saïd J'ai 17 ans Je suis Afgan Je suis Étudiant A tout de suite Alors Je J Et Ça c'est facile C'est un mot photo Je Espace M'appelle Ça c'est le verbe S'appeler Par exemple Moi je m'appelle Mireille D'accord Ce n'est pas Appeler Comme au téléphone C'est le prénom Je M'appelle Donc là c'est M' A W P E W L E E W L E Ça fait le son L Je m'appelle Espace Espace Saïd Sa Hid Virgule G J' A I Ça fait le son Et Ça c'est le verbe Avoir D'accord J'ai 17 ans 17 C'est 10 Plus 7 Donc ça fait 17 D'accord Donc 17 An A N S Ici on n'entend pas le S Ici c'est plus plus C'est beaucoup 17 ans C'est un petit peu beaucoup on va dire Je m'appelle Saïd J'ai 17 ans Virgule Je Je Donc ça c'est facile C'est je Espace Suis S U I S On n'entend pas le S Ça c'est le verbe être D'accord Je suis malade Par exemple Je suis afghan Af Af G G H A N On n'entend pas le H Je suis afghan D'accord C'est l'Afghanistan Point Je Encore une fois Donc je Ça c'est facile Je Espace Suis Ça c'est encore le verbe être C'est la même chose que là On n'entend pas le S Je suis Espace Et Le E Avec un accent pour faire le son Et Et Tu D Dis En Ici la lettre T La lettre T on ne l'entend pas Si c'est une fille On va dire Je suis étudiante Et là on mettra un E D'accord Mais ici c'est un garçon qui parle C'est Saïd qui parle C'est un garçon D'accord Donc je suis étudiant Ici il n'y a pas de E Alors j'écris cette phrase en attaché maintenant Le J majuscule Et le E Espace Le M c'est 3 On compte 1, 2, 3 Apostrophe Le A Le P On descend Encore une fois On descend Le E Le double L On monte On descend On monte On descend Et le E Et le E Espace Saïd c'est un prénom D'accord Donc les prénoms Les noms propres On appelle ça les noms propres On garde la majuscule C'est comme la ville Paris D'accord On garde le P de Paris En majuscule Le A Descend Le I Avec les deux petits points Ou le I tréma Si vous voulez Le D C'est comme un O Avec la barre qui descend Virgule Le J Donc là ça monte Et ça descend Apostrophe Le A Qui descend Et le I Espace 17 Un 1 Et un 7 Espace Le A Qui descend Le N C'est 2 Une 2 Et le S Virgule Je C'est comme un I On descend Et on remonte Avec le petit point Le E Espace Le S Le U Le I Et le S Espace Le A Le F Attention le F On monte On descend Et on remonte Le G C'est comme un O On descend Et on remonte Le H C'est comme un L On descend Et la petite boucle Le A Le A Qui descend Et le N C'est 2 Une 2 Point Le J Majuscule On garde la première lettre Le E Espace Le S Le U Le I Et le S Espace Le E Le accent aigu Et Le T Le U Le D C'est comme un O Avec la barre qui descend Le I Le A Qui descend Le N C2 Une 2 Et le T Point Voilà Donc Je vous invite à écrire un petit peu tous les jours N'oubliez pas Plus vous allez écrire Plus vous allez pouvoir écrire rapidement D'accord Ça c'est long C'est très long pour écrire D'accord On commence à écrire comme ça Et après on passe à l'écriture Comme ceci D'accord Mais l'écriture comme ça Il faut s'entraîner Il faut faire beaucoup 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 Tous les jours D'accord Voilà J'espère que la dictée n'était pas trop longue Je vous dis à très bientôt